Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne. Je suis John Sander et je suis en compagnie de Seb, Arima et Jean Thomas pour l'unboxing de cette chose qui va les rendre jaloux. Bah les gros elles... Attends c'est vrai. Bonjour. Non c'est pas grave. Ta-daaaan. La sale télé. Franchement vous, moi j'ai des stickers. Que j'ai acheté par pur patriotisme fanboyisme. Je fais un zoom. Donc c'est le méga trial deck olivier gaia. Les gold avec les blue flames donc. Seb t'as pas des ciseaux ? Tu vas voir ça un peu genre à l'avance. Tiens si. C'est des ciseaux de guerriers ça. Ouais plutôt. Je montre un peu le packaging donc avec les foils lsp, la boîte etc. Et combien ça t'a coûté cette merveille ? Euh... 25 euros. 25 euros. 25 euros. Livraison écrite. Ouais. C'est sûr. Franchement ça va encore. Quand tu regardes le prix d'un trial qui est à peu près 13,50 pour tout ce que t'as dedans. Ah oui t'as la deck box, t'as des slips. C'est ça. Donc la boîte. Avec le meilleur de tous les français. Elle est pas mal, elle est pas mal grande aussi. Ouais c'est vrai. Ouais ouais c'est pas mal. Je sens bien plus loin que ce qu'on reçoit. Ah non ça c'est... Ah non ça c'est... Non ça c'est avec le style le plus cher de lancer. Ah ouais. Tadadam. Allez les sleeves aussi. Donc t'as la boîte les sleeves. Tiens. Putain je veux savoir les sleeves. Ouais parce que ça c'est les sleeves qu'on prendra pas beaucoup l'occasion. Donc les trois promos. Ah non il y a Olivier Gaillard dessus. Il a battu Kai de nombreuses fois avant de jouer. Il a joué en Royale. Il a apprendu qu'une fois. Il a joué que en Royale. C'est pour ça qu'on a joué en Royale. Alors parmi les promos on a celle-là qui est le mate de... De l'autre... Enfin le mate de l'autre triple R de la BD17. Donc celui-là quand il est call du deck. Tu choisis deux autres libérators et tu leur donnes 3000. Celui-là je sais plus ce qu'il fait. Ah c'est quand on regarde perform Légion et qu'il est en ré-regarde. Je crois qu'il gagne 5000. Et le chercheur G3. Donc c'est les trois promos foil de la boîte. Et maintenant... Enfin je mets juste pour qu'on voit bien... Je sais pas si il fait la mise au point vers la caméra ou quoi. Bah je pense que c'est comme la chine. On va voir. Franchement ça sort. Si ça sort... Ah tiens j'en ai promos. Bah oui c'est le but. Du coup les deux parties du deck. Je suis pas sûr si tu les auras. Moi je crois que c'est le... Le truc... Ah bah non. Ah les counter, Olivier Gaillard. Ouais c'est vrai que j'avoue il y a plus de force. Field, les règles. Le jeu 3DS qu'on n'aura jamais. Et... À part s'il y a des teams qui veulent peut-être... J'ai une gagnée. Une gagnée. Ouais c'est pas toi. Non ! Moi j'ai une gagnée. Ouais mais surtout faut qu'il faut aller au Japon pour la chine. Ouais c'est trop ça. Et bah... Ça y est quand il y a des... Ça y est quand on va au Japon ! C'est pas mon père tu vois. Voilà, je sais pas ce qu'elle fait celle-là. Ça a l'air d'être une Genesis. Euh ouais... Je sais pas ce qu'elle fait honnêtement. Euh... Seb ! Ou je sais pas qui ! Allez sur le net ! Renseignement ! Je peux essayer de voir si... Le counter qui va avec. Pour le 210. Donc les deux parties du deck avec la Légion. Ouais c'est sûr que c'est la Légion. C'est Légion ça ? Non c'est là les Légion. C'est là les Légion. Ah d'accord. Oh merde dans le mauvais sens. Bravo Génus. Légion. La Légion. La Légion reverse. Et donc du coup... L'avantage du Mega TD c'est que... Le mec au lieu d'être en foil rare dégueulasse, il est en foil triple. Ça c'est vraiment pas mal. Il peut sortir le Légion non aussi ? Oui Légion rare mais... Là... Du coup on a le Perceval. On a le Taper A12 aussi. Oh joli ! Ouais. C'est pas mal en fait. Ah ouais putain. Ils rejettent quand même. Le Marron de... Avec le Nouvel Arts. Le boost à 10 pour la Légion. De quoi ? Non mais c'est pour voir avec l'ancien fanon. Le Taper A10 de la Légion. Le nouveau starter. Les crit. Les draw. Les stands. Et les heals qui sont kawaii. C'est clair hein c'est... T'as vu comment ils sont beaux les goals ils sont magnifiques. Ensuite le mate à Glowail. L'autre G3 donc coute en place 1 plus 3000. L'autre Légion. Les Légions c'est pas ça là. Le Vanier A10. Ça pourrait le faire en fait. Et le Special Intercept. Quand vous performez Légion. Plus 4000. Euh... Je sais pas ce qu'il fait. Et le CB1. Plus 1000. Je l'ai l'effet de la Regalium. C'est quoi là l'effet de la Regalium ? Alors quand cette carte est envoyée dans la drop zone depuis ta place loul. Choisis ça la Touranga. Ouais. J'étais à la fin du tour. Cette unité gagne. Auto Vanguard. Quand cette unité attaque et touche un Vanguard. Choisissez une des unités. D'ailleurs. Une des Reargaards de votre adversaire. Et retirez-la. Ah ouais. Donc du coup quand elle est... Donc si le Vanguard il touche tu retires un Reargaard de l'adversaire. C'est ça ? Ouais. Et maintenant je parle juste un peu vite fait de l'effet de Perceval. Ouais. Donc Perceval. Pas de counter Blast. Rien. Et quand... Quand vous faites la Légion avec Aglovale. Vous pouvez regarder les 4 premières cartes du dessus de votre deck. Et call n'importe quel Liberator. Donc ce qui est plutôt sympathique. Et il gagne plus de 1000 quand il tape le Vanguard. Et enfin Aglovale qui est le maître. Quand il est Call en Reargaard que ce soit depuis le deck ou depuis la main. C'est bien. Vous regardez les 4 premières cartes du deck. Et vous pouvez Call sur le terrain. Un Gol Paladin dans un Open Reargaard. Non c'est il y a tout des 4. Je pense qu'on t'a 4. T'as 4 et les cartes de Liberator. T'as 4 et les cartes de Liberator ou la vie. Les nerfs sont des Pawns. C'est pas des Pawns. Ouais donc du coup je vous ai un peu tout montré de ce deck. Maintenant on va juste aller le jouer. Allez je vous laisse. A plus pour une nouvelle vidéo. A plus pour une nouvelle vidéo.